Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Jean-Marie Bigard, on vous retrouve toujours avec votre spectacle Nous les femmes, actuellement d'ailleurs en tournée. Alors c'est vrai que c'est un deux en un, puisqu'en première partie vous êtes totalement en femme, d'ailleurs c'est aussi votre premier One Woman Show. Absolument, oui, je suis en 35 minutes en femme. On vous retrouve. Et après je reviens et c'est comme si les gens m'avaient jamais vu, tu vois, quand je reviens à la deuxième partie sur la musique de Rocky, les gens font « Wouah, ça y est, il est là, il est revenu ». Donc je leur dis « Elle vous a plu la grosse ? » et on est reparti pour un tour. Il y a vraiment les femmes, première partie. Habillées en rouge avec une grosse poitrine. Oui, une grosse poitrine, une belle paire de fesses, du coup je retrouve une taille, ce qui n'est pas évident parce que c'est l'endroit le plus gros normalement chez moi, le ventre. Et ma costumière, donc en galvanisant ma poitrine et mon popatin, m'a fait retrouver une silhouette de femme qui ne s'en laisse pas compter. C'est une Jacqueline Maillan. Elle n'a pas l'intention de se laisser remerder. D'ailleurs elle demande aux hommes « C'est quoi votre problème avec la sodomie ? » Elle attaque quand même assez directement. Elle dit « Bon, moi la sodomie, c'est pas mon truc. Attention, je ne dis pas une fois de temps en temps, quand c'est bien préparé, pourquoi pas ? C'est pour moi, c'est cadeau. Mais je dis bien une fois de temps en temps, ma rondelle ne fait pas le printemps. » Et ça a fait le tour de France. J'aurais joué fin juin 440 fois ce spectacle. C'est le record de toute ma carrière. Et c'est sans aucun doute le spectacle le plus efficace de ma carrière. C'est votre meilleur spectacle ? Oui, je l'ai dit à chaque spectacle, mais là c'est vrai. Jusqu'au prochain. Non, je ne pense pas, mais vraiment, en plus, je vais te raconter une anecdote, Nicolas. Ma petite secrétaire me fait une farce. Elle me fait la blague genre Laurent Baffi. Laurent Baffi qui fait une pièce, il prend le clic de l'hôtesse de l'air et compte le nombre de rires. Quand la salle se soulève, tu vois, et à la fin de la première représentation, je ne connais même pas mon texte par cœur, c'est un vrai cauchemar. Et elle me dit « Tu as 7 sans rire. » Ce que je n'ai jamais eu dans aucun de mes spectacles. Je mets les larmes aux yeux et j'en ai plus maintenant, bien sûr, parce que quand le spectacle s'affine, toi tu as une meilleure maîtrise et tout. Donc ça tombe toutes les 10 secondes. C'est pour moi un cadeau magnifique pour la personne âgée que je suis. Je te fais encore rire les gens, tu vois. Et c'est à retrouver également en DVD, c'est tout nouveau. Ah oui, là ça vient de sortir, ça sort du four, ça, il y a quoi, 10 jours ? Ah oui, c'est tout nouveau. Nous les femmes. Nous les femmes. Également, vous êtes en librairie en ce moment avec le gros abécédaire de Jean-Marie Bigard. J'aime bien tout ce qui est gros, en général. On m'a proposé l'abécédaire de Jean-Marie Bigard. J'ai dit non, le gros abécédaire. Et ils ont dit OK. Comme son nom l'indique, c'est dans l'ordre de l'alphabet, vos meilleures blagues. Exactement, oui. J'en ai... Alors c'est des blagues, c'est des pensées. Il y a un petit peu... Toutes les conneries que je n'ai pas pu dire à la radio et sont dans ce bouquin. C'est pour ça que j'ai du mal à en faire la promotion, parce que tout ce qui est dedans, tu n'as pas le droit de le dire. Globalement. Une très jolie préface en abécédaire de Laurent Baffi. D'ailleurs, une petite blague à nous raconter ? Non, mais par exemple, harcèlement sexuel. On parle que de ça. Et j'ai un pote, il m'en a envoyé une cet après-midi. C'est le gros porc dégueulasse qui arrive d'un routier. Il pose sa bite sur le comptoir. Il l'aplatit bien comme ça. Il dit « Ah, je voudrais une entrecôte de cette taille-là ! » En montrant sa bite. Et la patronne, qui n'a pas de culotte, elle soulève sa jupe et elle dit « Et saignante comme ça ? » Et c'est la preuve que les femmes peuvent réagir face au harcèlement. Et que, toi, dénonce ton porc ou soit plus drôle que lui. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.